Good Doctor, le jeune Freddie Aymor est-il le nouveau docteur Hauss ? Good Doctor, ce mardi soir à partir de 21h, les téléspectateurs vont faire la connaissance de Sean Murphy, un jeune prodige de la médecine, qui n'est pas sans rappeler un certain Gregory Hauss. Nuit à jour le 27 août 2018 à 10h13 La série médicale The Good Doctor commence dès le mardi 28 août à 21h sur TF1. La chaîne en fête l'un de ses programmes événements de cette rentrée en espérant que cette série prenne la relève de Grey's Anatomy. Véritable succès aux Etats-Unis, la saison 1 a été diffusée sur ABC il y a un an. La saison 2, elle, va démarrer le 24 septembre aux Etats-Unis. Dans quelques jours, les téléspectateurs français vont ainsi pouvoir découvrir cette série adaptée d'une série sud-coréenne du même nom. Mais seront-ils au rendez-vous ? L'acteur principal, Freddy Aymor, s'est confié à TF1 sur l'impact de cette série, je serais heureux que ce soit aussi le cas en France. Au-delà de l'autisme, j'espère qu'elle touchera tous ceux qui se sensent différents dans la vie, qui sont victimes de préjudice ou de discrimination au travail, comme Sean au tout début de l'histoire. Qui est Freddy Aymor, le nouveau Dr House ? Voir le dossier cette série créée par le producteur de Dr House a été un vrai succès en Amérique sur la chaîne ABC. Elle suit Sean Murphy, incarné par Freddy Aymor, un jeune interne en chirurgie atteint du syndrome d'Asperger. Malgré ses capacités intellectuelles et ses facultés médicales impressionnantes, cette différence n'est pas toujours vue d'un très bon œil par les autres médecins de l'hôpital dans lequel ils souhaitent exercer en paix. Dans The Good Doctor, Freddy Aymor, Bates Motel, Charlie et la chocolaterie, incarnent le rôle principal. Si son personnage de jeune médecin est atteint d'autisme, l'acteur raconte à SIT42F que la série montre comment il apprend à s'adapter aux situations et comment les autres se comportent avec ce qu'il vit et essaie de le comprendre. Il précise que parmi ses difficultés, il a du mal à communiquer et à comprendre certains indices sociaux. S'il affirme qu'une bonne partie de la série s'intéressera à son autisme, l'acteur raconte toutefois que son personnage n'est pas défini par ça. La saison 1 de Good Doctor a connu un énorme succès aux États-Unis. Après seulement trois épisodes diffusés, la série est devenue le programme le plus regardé dans le pays. Dans le rôle principal, un docteur atteint d'autisme, l'acteur Freddy Aymor annonce auprès de Deadline que le pouvoir de son personnage est de parler à tous ceux qui se sont sentis différents ou marginalisés par la société, ou qui n'ont pas eu leur chance. L'acteur raconte que sa préparation a été la plus importante qu'il ait faite pour un rôle, il s'agissait de rechercher comment son état se manifesterait, précise-t-il. Quelle date de diffusion pour Good Doctor ? TF1 a révélé la date de diffusion pour Good Doctor, une de ses futures séries phares. La saison 1 sera diffusée dès le mardi 28 tout à 21h et risque d'apporter un nouveau souffle à la grille de diffusion de la une pour la rentrée qui sera aussi marquée par l'arrivée de la vérité sur la Ferrari Kéber. Nouvelle mini-série de TF1 avec Patrick Dempsey dans le rôle principal. Regardez la bande-annonce de Good Doctor pour l'heure, TF1 n'a que brièvement communiqué au sujet de Good Doctor que la chaîne compte diffuser à la rentrée prochaine. On a ainsi pu voir quelques secondes de bande-annonce présentant le personnage de Freddy Aymor. Retrouvez ce courtiseur ci-dessous. Voilà, vas-y, me est cute.